Bonjour Jérôme. Bonjour Ravid. Alors ravi de vous retrouver et d'autant plus qu'on va parler d'actualité et surtout de prévision, puisque vous venez de sortir d'ailleurs sur le blog de la banque, vos prévisions pour le deuxième trimestre. Alors je pense qu'on va parler de Joe Biden, de la campagne de vaccination. Mais en résumé, quel est le message principal qu'il faut retenir de ces 18 pages qu'on va retrouver d'ailleurs sur le blog ? Le message principal, c'est malgré les difficultés qu'on a toujours à combattre le virus, surtout en Europe, que notre positionnement en action reste confirmé. Dans notre jargon, nous restons surpondérés sur les actions, en particulier les actions américaines, on y reviendra, et que malgré la hausse des rendements obligataires, dont on a beaucoup parlé au premier trimestre, nous pensons que cette hausse sera modérée et pourrait être digérée par les marchés financiers. Alors Jérôme, vous venez d'y faire allusion, clairement il y aura des différences entre les continents. Faisons un zoom d'abord sur le continent qui nous intéresse le plus, puisqu'on y vit, c'est l'Europe. Comment ça se déroule pour l'Europe, en termes de prévision évidemment ? En Europe, au niveau des prévisions économiques, on assiste à un retard de la reprise, simplement dû au retard du programme de vaccination, avec des divergences entre le nord et le sud. De nouveau, vous savez que les habitudes du consommateur ont énormément changé pendant la pandémie. Il a beaucoup plus consommé de biens que de services, et dans les services, il y a le tourisme. Pour l'instant, il n'y a pas de tourisme, et ça, ça touche très durement toutes les régions du sud. Alors ça, c'est pour l'Europe, Jérôme. Qu'en est-il aux États-Unis ? Là, j'imagine que ça se passe mieux que chez nous, puisque nous, on a pris du retard pour la vaccination. Par contre, eux, ça vaccine à mort et la reprise est là. Voilà. Aux États-Unis, la reprise est là, dopée par le programme de vaccination, mais aussi par les plans de soutien, et bientôt un plan de relance d'infrastructures. On va avoir une très forte croissance économique aux États-Unis. Et si on regarde, en fait, si on tente de mieux parler de cette divergence entre les États-Unis et l'Europe, les États-Unis vont récupérer leur retard par rapport au niveau pré-pandémie de ce trimestre-ci. En Europe, ce sera probablement seulement dans la deuxième partie de l'année prochaine. Donc on a accumulé en Europe un an de retard par rapport aux États-Unis. C'est un vrai symbole. Et ça, c'est dû à quoi ? Parce qu'aux États-Unis, ils ont mis un plan budgétaire extrêmement important, les 1900 milliards de dollars ? Exactement. Ce plan budgétaire et aussi simplement la stratégie de vaccination qui a été déroulée beaucoup plus rapidement. Alors, les économistes, vous savez comment ils sont. Ils voient des fois les aspects positifs et les aspects négatifs. Et certains commencent maintenant à s'inquiéter en disant, est-ce que ce plan auquel vous faites allusion, celui de Joe Biden, n'est pas trop important ? Est-ce qu'il ne risque pas de provoquer une inflation ? Et vous le savez, en tout cas, ceux qui nous regardent savent que si l'inflation devait remonter, le danger, c'est que pour casser cette inflation, il faudrait aussi augmenter les taux, ce qui ne serait pas bon. Exactement. C'est un vrai sujet pour l'instant qui est beaucoup débattu parmi les opérateurs de marché. L'inflation va certainement reprendre et aux États-Unis et en Europe. Il y a simplement des effets de base qui vont faire progresser l'inflation. Le prix du pétrole a remonté beaucoup par rapport au même niveau il y a un an. Et rien que ça, ça fait monter à l'inflation. Avec la force de la reprise économique, l'inflation sera probablement beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en Europe. Mais dans les deux cas, l'inflation sera sans doute temporaire. On va peut-être passablement dépasser le niveau de production, je dirais, réaliste pour les États-Unis. Mais probablement que cette inflation sera temporaire. Et en tout cas, de ce que nous voyons aujourd'hui, les deux banques centrales, donc des deux côtés de l'Atlantique, ont dit qu'elles laisseraient passer cette inflation. Donc même si on dépasse les niveaux, je dirais, naturels de nos économies, les banques centrales, puisque l'inflation était très, très longtemps très bas, vont laisser passer cette inflation afin de donner une vraie chance à cette reprise économique. Ça, c'est un moment très fort pour les banques centrales. C'est de tenir le coup et de continuer à garder des taux d'intérêt très bas, même si l'inflation reprend un petit peu. Alors Jérôme, sur le plan du portefeuille, si je résume bien, Europe en retard avec une divergence entre le nord et le sud de ce continent. Etats-Unis, par contre, ça caracole. Ça se traduit comment en portefeuille, en termes de gestion de portefeuille ? Voilà, donc les axes stratégiques pris dans la gestion de portefeuille sont les suivants. Comme je vous le disais, nous restons investis en bourse et en particulier en bourse américaine. Simplement, la reprise aux Etats-Unis sera plus forte que partout ailleurs, on pense. Et donc, ça favorise un positionnement aux Etats-Unis et aussi sur les actions locales aux Etats-Unis. C'est pour ça qu'on avait acheté des entreprises de plus petite capitalisation qui sont typiquement plus exposées sur l'économie locale. Deuxième chose importante, c'est qu'avec cette divergence entre les Etats-Unis et l'Europe, on a repris un peu de dollars dans les portefeuilles. Vous savez que l'année dernière, on était plutôt négatif sur le dollar. On avait vendu une grande partie de nos positions. Eh bien, on en a repris parce qu'on pense qu'avec cette reprise et cette divergence qui va caractériser la reprise économique, on va avoir un dollar qui pourrait se renforcer. Et bien sûr, le troisième axe de nos portefeuilles, c'est une grande diversification parce qu'on ne peut pas profiter des opportunités qu'on trouve en bourse sans une grande diversification. Donc, si je résume bien vos propos, optimisme, tempéré, toujours diversifié et avec un biais plutôt vis-à-vis des Etats-Unis. Précisément. Alors, merci. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je leur propose de retrouver le blog dans lequel ils trouveront un document de 18 pages qui entre évidemment plus dans le détail de ce que vous venez de dire il y a quelques instants. Merci Jérôme. Merci Amid. Merci Amid. Merci Amid. Merci Amid. Merci Amid.